Je vais vous parler de forêt et d'eau potable, par rapport à des projets qui sont menés par les forestiers privés français. Ce sont des travaux que l'on a fait avec 4 autres collègues, Olivier Picard, Aurélien Bancette et Éric Topan. Je vais vous présenter comment est-ce que l'on va des bonnes pratiques forestières à leur mise en œuvre dans des partenariats avec les opérateurs de la protection des captages. En introduction, je voulais rappeler que les forestiers n'étaient pas simplement des producteurs de bois, mais ce sont également des gestionnaires du territoire qui ont un rôle sur différents biens et services environnementaux. On en a parlé ce matin, comme ceux liés à l'eau. Dans les services liés à l'eau, il y a la protection de la ressource en eau potable ou pour l'eau embouteillée. Et donc, les forestiers privés ont choisi de travailler sur ce sujet-là suite à un triple constat. C'est que les problèmes de qualité d'eau restent d'actualité, avec des dépenses importantes pour le traitement de la ressource en eau potable. On constate aussi que les captages en environnement forestier sont recherchés grâce à une eau de bonne qualité que l'on peut produire à un coût intéressant. Face à ça, pour les forestiers, il y a des servitudes, donc des contraintes de gestion sur la gestion forestière. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'atouts pour la protection de la ressource en eau du côté des forestiers. Et puis, au final, quasiment que des contraintes en face pour le propriétaire. Donc, la question que l'on se pose, c'est comment développer des services, des vrais services, pour la protection de la ressource en eau potable. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une rapide présentation de comment les forestiers peuvent protéger la ressource en eau potable. Après, nous verrons quelques mots sur la protection réglementaire des captages d'eau. Et ensuite, on verra comment est-ce que l'on peut développer les partenariats entre forestiers et acteurs de l'eau. Donc, via le programme eau plus fort, like water plus forest. Donc, comment est-ce que la forêt protège l'eau ? Ça tombe bien, c'est le sujet du... on est en plein dans le sujet du colloque. La principale efficacité de la forêt pour protéger la ressource en eau est liée à une protection efficace des sols. Donc, sous forêt, le sol bénéficie d'une protection à long terme qui permet de protéger des accidents de turbidité, c'est-à-dire l'eau troublée par des particules, qui pose après des problèmes pour l'eau potable, parce qu'avec la turbidité, il y a des problèmes de contamination bactérienne qui s'ajoutent. Donc, comment ça marche ? Quels sont les processus ? La forêt permet de limiter le ruissellement et l'érosion grâce à l'interception des précipitations et à une infiltration favorisée des écoulements. Donc là, juste une illustration. On voit qu'en forêt, les différentes strates végétales et le sol forestier permettent de retenir, de ralentir et de filtrer l'eau. Une autre image qui montre l'autre extrême d'occupation du territoire. Sous certaines cultures, on voit que la ressource en eau est beaucoup plus soumise à des risques avec la mise à nu des sols, comme sous certaines cultures. Alors, on va regarder un petit peu maintenant ce que ça peut donner au niveau qualité d'eau sur le critère nitrate. Donc là, vous avez un graphique qui vous présente les teneurs en nitrate des eaux sous-racinaires à environ un mètre de profondeur, sous différents types d'occupation du territoire. Donc avec les cultures en jaune, les prairies en vert clair et les forêts en vert foncé. Et donc, on voit que les forêts constituent le meilleur couvert pour une haute qualité sur le critère nitrate. Vous voyez la limite de potabilité qui est de 50 mg par litre. En forêt, on est couramment en dessous des 10 mg par litre. Donc, pas de problème sur ce critère-là. Ce matin, on se posait aussi la question de comment sensibiliser les gens à la protection des sols. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas et les gens sont peu sensibles à ça. L'eau peut être un bon lien parce que c'est quelque chose qui parle, que le public a souvent face à soi. Et l'eau, en fait, c'est du jus de sol. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer sur le fait que le jus de sol forestier est de très bonne qualité. Donc, on a vu l'effet de la forêt par rapport à d'autres occupations du territoire. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que les forestiers peuvent apporter, ce que la gestion forestière peut apporter sur le sujet. Donc, on en a aussi parlé ce matin. Donc, un des atouts de la forêt, c'est une gestion à long terme du couvert et une gestion moins intensive que les cultures. Un exemple par rapport aux herbicides. On a fait le calcul qu'en forêt, en moyenne, on utilisait 450 fois moins d'herbicides que sous grandes cultures. Et même pour les itinéraires techniques réputés les plus intensifs, comme le peuplier ou le pain maritime, il n'y a que très rarement besoin d'apporter des intrants pour produire du bois. Ce qui est un atout par rapport à la protection de la ressource en eau. Maintenant, on va voir les points critiques par rapport à la protection de la ressource en eau. Dans un premier temps, on va d'abord rappeler une évidence, mais qui est importante d'avoir en tête. C'est qu'une forêt en bonne santé, une forêt en station et un sol en bon état, c'est un atout très important par rapport à la protection de la ressource en eau. Donc, la première priorité, c'est d'avoir une forêt en bonne santé, parce que des problèmes de dépérissement peuvent impacter la qualité de l'eau. Dans un second temps, on peut essayer de favoriser la résilience, c'est-à-dire la capacité de cicatrisation du couvert forestier. Donc là, on est dans un principe de précaution. Et dans ce cadre-là, des peuplements mélangés et des peuplements irréguliers présentent moins de risques. Mais il est tout à fait possible d'avoir une protection satisfaisante de la ressource en eau avec de la futée régulière. Donc, le principal point critique que je vais vous présenter, c'est la mise à nu des sols. Donc, dans quel contexte ça pose problème ? Surtout dans les cas où il y a de la pente, où là, il peut y avoir des risques d'accident de turbidité pour la ressource en eau. Et donc, les principaux risques de perturbation du sol en forêt sont liés aux opérations de récolte forestière. Donc, il faut faire attention aux travaux de débardage et à la compaction des sols par les machines. Il faut aussi faire attention à la phase de construction de routes. Et à ce niveau-là, il est important aussi de rappeler que les routes ne sont pas forcément un problème par rapport à la qualité de l'eau. Parce qu'une fois qu'on a une infrastructure routière de bonne qualité, ça constitue un facteur de préservation de la qualité de l'eau. Parce que l'on peut exploiter les bois dans de bonnes conditions. Donc, la solution d'interdire la desserte forestière à l'amont des captages est parfois une fausse bonne idée. Et donc, autre point critique, c'est les travaux du sol avant la plantation. Donc, pour adapter la gestion forestière à la protection des captages, il y a eu des travaux pour émettre des recommandations de gestion forestière. C'est des travaux qu'on a faits entre forestiers et acteurs de l'eau. Et donc, je vais vous présenter la logique d'un travail que l'on a mené dans la région midi-pyrénée. Donc, ça consiste d'abord à identifier différents contextes hydrogéologiques. Donc, on fait d'abord la différence entre les captages de sources, de puits et de forages. Pour lesquels, on va après s'intéresser à la géologie, qui peut être des alluvions. Donc là, on est dans des aquifères poreux. Autre contexte géologique, le contexte de granite, schiste et gnesse. Où là, on est dans des aquifères poreux et fissurés. Et un autre cas particulier, c'est le contexte karstique. Et le dernier contexte hydrogéologique, c'était les prises d'eau superficielles, donc dans des réservoirs ou dans des cours d'eau. Donc, je vais vous montrer un petit peu la logique de ces guides de recommandation qui s'appuient sur une fiche de terrain et un diagramme de sensibilité. Donc, quand vous avez un chantier de gestion forestière, vous le représentez sur une fiche de terrain. Donc là, la zone d'intervention, c'est la zone rectangle. Ça doit être comme ça. Et donc, vous représentez les éléments importants. Donc, par exemple, là, il y a une route qui traverse la parcelle. Et donc, après, vous indiquez la distance maximale et minimale par rapport au point de captage. Donc là, on est à la distance minimale, c'est 80 mètres et maximale, c'est 350 mètres. Et ensuite, on indique la pente moyenne du terrain. Donc là, on était à 25% de pente. Donc ça, c'était la fiche de terrain. Et après, on compare ça au diagramme de sensibilité, donc que l'on a volontairement très simplifié, parce qu'on pourrait prendre en compte beaucoup de paramètres. Mais pour que ce soit utilisable sur le terrain, il y a eu une vraie volonté de faire quelque chose de simple. Donc, on est uniquement dépendant de la pente du terrain et de la distance au point de captage. Et donc, là, on arrive à des zones de sensibilité. Et suivant ces zones de sensibilité, le guide donne des recommandations. Donc, par exemple, une recommandation par rapport à la création de dessert quand on est dans une zone de très forte sensibilité. Donc, la recommandation consiste à rendre obligatoire la création de dessert au-delà de 75 mètres de ce captage-là. Et on donne une indication de surcoût qui va de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros par hectare. Donc, par rapport au lien forêt-qualité d'eau, on voulait rappeler que la forêt aide à protéger la ressource en eau. Elle a globalement un effet positif. Mais pour des captages vulnérables, il est intéressant de pouvoir garantir cette qualité d'eau par des bonnes pratiques de gestion forestière. Et les forestiers ont un rôle à jouer. Et donc, pour aider à mieux protéger la ressource en eau, il y a des guides de bonnes pratiques qui existent. Donc, maintenant, je vous fais une petite présentation de la protection des captages, le contexte réglementaire, qui repose sur des périmètres de protection emboîtés en France. Donc, il y a un besoin de rééquilibrer les politiques de protection des captages qui, pour l'instant, ne reposent que sur une approche réglementaire. Et cette réglementation est rarement connue des propriétaires forestiers. Donc, l'observance de ces recommandations reste très incertaine. L'autre inconvénient de ces procédures, c'est qu'elles sont très lourdes. Donc, c'est difficile de les adapter dans le temps. Et voilà, c'est difficile de prévoir sur 20 ans quelles vont être les opérations de gestion forestière sur une parcelle. Et le dernier point faible de cette procédure, c'est qu'une fois que la réglementation existe, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir animer et contrôler pour que ça puisse être efficace. Donc, face à ce constat, les forestiers ont deux propositions. Donc, la première, c'est d'améliorer le dialogue dans les démarches réglementaires pour que les forestiers puissent être associés à ces démarches réglementaires. parce que, pour l'instant, les forestiers ne sont pas toujours consultés. Et quand il doit y avoir des contraintes de gestion forestière, qu'il puisse y avoir une indemnisation des contraintes. Et le deuxième volet que l'on propose, c'est de développer une approche contractuelle pour mieux mobiliser les forestiers et reconnaître leur rôle dans la protection de la ressource en eau. Et donc, ça, c'est la logique du projet eau plus fort que l'on développe pour promouvoir les partenariats entre forestiers et acteurs de l'eau. Donc, on veut promouvoir les partenariats, mais pour quels services ? Donc, qu'est-ce que l'on propose ? Le premier service, c'est d'accroître le taux de boisement, donc par des travaux de boisement. Le deuxième service, c'est de mettre en oeuvre des pratiques de gestion forestière dédiées à la protection de la qualité de l'eau. Un troisième niveau, il y a aussi un besoin de coordonner et d'animer la gestion sur les zones sensibles, notamment dans des contextes où le foncier est morcelé. Et le quatrième point que l'on propose, c'est de développer un label eau forestière pour mettre en valeur la qualité d'une eau naturellement potable grâce à la forêt et à l'investissement des propriétaires forestiers. Donc, en conclusion, je voulais rappeler que la forêt a globalement un rôle protecteur de la qualité de l'eau, que les forestiers peuvent renforcer la protection de la ressource en eau, que ce rôle reste pour l'instant peu connu et reconnu. Et donc, on a deux voies de progrès sur les démarches réglementaires et sur les partenariats. Et donc, pour ça, les forestiers privés ont développé des outils spécifiques. Et enfin, je voulais aussi apporter un éclairage sur ce sujet qui devrait, à priori, mettre tout le monde d'accord. La protection de la ressource en eau, c'est un très beau sujet, surtout pour en témoigner dans un colloque. Mais sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il y a des freins du côté des acteurs forestiers, du côté des acteurs de l'eau. Le problème, c'est qui veut payer pour ça, pour qui c'est une priorité. Donc, le tableau n'est pas complètement noir parce qu'il y a des sites où cela avance, notamment le site en Haute-Savoie dont va vous parler Bernard Béchevé juste après. Mais donc, la voie n'est pas complètement dégagée pour qu'il puisse y avoir des partenariats à grande échelle. Et le principal besoin que l'on identifie, c'est qu'il puisse y avoir un contact local qui puisse animer localement ces démarches-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Julien. Any questions of the work? No questions? Just one here. Oui, je voulais avoir une précision sur les captages. Donc, c'est des captages d'eau souterraine dont tu parlais essentiellement plutôt que d'eau superficielle. Alors, le contexte, c'est l'eau de consommation. Donc, l'eau destinée à l'alimentation en eau potable et l'eau destinée à l'embouteillage d'eau. Et dans ces captages-là, il y a à la fois des ressources en eau souterraine, donc les captages de sources, les puits et les forages. Et il y a aussi les prises d'eau superficielle dans des cours d'eau et dans des barrages. Et donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'était dans un contexte de captage de sources. Mais il y a d'autres fiches de terrain qui sont adaptées au contexte cours d'eau et barrages. Et donc, juste pour préciser, là où il y a le plus d'attente, c'est par rapport au captage de sources parce que l'eau peut aller rapidement sur ces captages-là et les traitements ne sont pas toujours très complexes. Donc, on a peu de filets de sécurité. Tandis que quand on a une prise d'eau dans un barrage ou dans un cours d'eau, il y a souvent un traitement complexe à la suite. Et donc, les accidents qu'il peut y avoir dans la ressource en eau naturelle peuvent être traités après technologiquement. pour t'avoir du cul de la préférence, Sous-titrage FR ?